Bonjour à tous et bienvenue sur Caron Magic Books, j'espère que vous allez bien. Moi je me suis un petit peu couverte aujourd'hui, est-ce que j'ai réussi à rechoper la crève encore une fois. Bon la faute au boulot, où ils ont baissé les chauffages et comme j'avais une formation le vendredi après-midi, évidemment ça vous oblige à rester assis tout le temps et voilà, j'en suis ressortie avec... Enfin ça a été pendant 2-3 jours et puis voilà, ça recommence. Bon là ça va, je me suis reposée un peu donc ça va mieux. Je voulais vous faire cette vidéo puisque là ce sera une vidéo sur le Tarot Book Challenge organisé par Livromes Anciennes. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre les liens vers les vidéos où elle présente son challenge, où elle donne sa pile à lire et où elle met aussi ses recommandations. Voilà, je vais essayer de ne pas oublier. J'aurais voulu vous ayez cette vidéo avant, malheureusement comme je n'étais pas bien lundi déjà, c'était lundi de Pâques, c'était un petit peu compliqué de tourner parce que voilà, j'avais tout le monde à la maison. Mais enfin j'aurais encore pu tourner quand même, mais vraiment j'étais pas trop en état. Donc du coup la vidéo, voilà le challenge commence le 1er avril et se termine le 31 mai. Du coup je suis désolée, il arrivera un petit peu, enfin ma vidéo va arriver un petit peu en retard, du coup elle sera un petit peu en décalé. Alors le Tarot Book Challenge, en fait Livromes Anciennes, voilà, se donne un petit côté witchy à son challenge. J'ai servi des arcanes majeures, des jeux de tarot, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les jeux de tarot. Vous avez des arcanes majeures, des arcanes mineures, des arcanes majeures, vous avez des représentations. Et voilà, là elle a mis 10 représentations avec les mots clés et les mots à choisir. Vous pouvez retrouver tout ça de toute façon sur cette vidéo. Moi je vais vous redire aussi les mots clés pour chaque arcane, enfin pour chaque catégorie, plutôt pas arcane. Mais voilà, c'est vrai que les jeux de tarot, vous en avez. Moi j'avoue qu'il y en a qui sont superbes et c'est quelque chose qui est... Maintenant c'est peut-être plus trop, on s'en sert plus trop vraiment pour faire de la divination. C'est comme les oracles, les cartes oracles, mais voilà, vous avez vraiment de très beaux objets tarot et oracles avec des visuels qui sont superbes. Et moi je trouvais ça vraiment super sympa de faire un challenge là-dessus. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter les différentes catégories. Alors le premier c'est le fou. C'est la première arcane du jeu de toute façon, le fou. Folie, jeu, rêve, nouvelle saga. Alors moi j'ai choisi, je ne dis pas de bêtises parce que j'ai pris mes petites notes, mes petits papiers. Alors il va y avoir beaucoup de livres qui... En fait je fais une descente chez NetGalley. Pour ceux qui ne connaissent pas NetGalley, c'est une plateforme où vous pouvez demander à avoir des services presse numériques. Voilà, vous pouvez demander à avoir tel ou tel livre. Donc il y a pas mal de maisons d'édition connues quand même dedans. Vous allez voir, de toute façon, la plupart des livres que j'ai sont des... J'en ai demandé plein, il y en a plein qui me tentaient. Mais bon, vous avez un laps de temps aussi pour les lire. Donc du coup vous allez voir, j'ai fait une descente sur cette plateforme NetGalley. Si vous voulez que je vous en dise un petit peu plus sur cette plateforme, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous en dirai un petit peu plus. J'en parlerai un peu plus longuement lors d'une vidéo. Parce que je me servais de deux plateformes avant pour les services presse. Voilà, c'est du numérique, quoi. Bon, je me dis, il y a des livres, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, ils sortent plein de livres, que ce soit de Saxus, Brajlon, qui sont magnifiques. Ce sont de superbes objets livres. Mais je me dis, des fois, il n'y a même pas le résumé du livre quand ils le présentent la première fois. Je me dis, bah oui, mais si je mets 25, 30 euros, ça arrive à 30 euros dans un beau livre relié et qui n'est pas, qui ne va pas me plaire plus que ça. Bah ok, d'accord, ça fait un bel objet livre. Mais bon, c'est pas, j'ai essayé de tourner un petit peu le hop, c'est un peu plus en traite. C'est pas terrible. Donc voilà, on commence par le fou et comme il y avait, alors je fais une petite peste bêtise, nouvelle saga, je vais enfin démarrer l'éducation matrière de Naomi Novik. Alors là, c'est le son numéro 1 aux éditions Pygmalion. Alors, pour l'instant, il y a deux tomes de sortie. J'ai vu qu'il y en avait un troisième sur le site de l'autrice qui doit être anglaise ou américaine, je ne sais plus. Oui, américaine, traduit de l'anglais. Elle l'a, donc j'ai vu qu'elle avait sorti le 3 en anglais. Le premier est sorti, c'est ça que je voulais vous dire, le premier est sorti en poche. J'ai lu mon livre de poche, je ne sais plus. Donc si, voilà, vous voulez l'avoir à un prix plus abordable. Par contre, la couverture ne ressemble pas du tout à ça. Je crois que c'est marqué, en fait, on va suivre, comment, une héroïne. Je ne retiens jamais les noms, c'est terrible. Pourtant, ce n'est pas compliqué à retenir, c'est Galadriel. Donc on va suivre Galadriel qui est une sorcière puisqu'elle a des pouvoirs qui lui viennent de sa mère et de son père. Elle est rentrée à la Scolomancie. C'est dans la vague de ce qu'on appelle la Dark Academia, c'est-à-dire des écoles où se retrouvent des jeunes. Souvent, c'est avec des pouvoirs magiques, parfois non. Et où c'est l'école de tous les dangers, quoi. C'est où on pousse plutôt au mal. Voilà, on porte bien son nom, un Dark Academia, une académie sombre, voilà, où on pousse au mal. Alors là, il faut savoir que les élèves n'ont pas de prof. Donc ils étudient par eux-mêmes, mais il y a des pièges partout. C'est-à-dire que même quand ils vont manger, ils sont obligés de mettre des murs de protection, de regarder sous la table. Enfin vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Alors c'est un peu, l'écriture est un peu spéciale, puisque, en fait, on va être dans la tête de Galadriel. Les chapitres peuvent paraître parfois un petit peu longs. Mais en même temps, moi, elle a un caractère, mais imbuvable. Elle est imbuvable. Sauf qu'à un moment, on comprend aussi pourquoi. On comprend, et ça la rend beaucoup plus attachante. Mais en même temps, moi, je ne peux pas m'empêcher de rigoler, parce qu'elle a des réflexions. Enfin, le livre, il commence quand même comme ça. Je décide qu'Orion doit mourir après qu'il m'a sauvé la vie pour la deuxième fois. Très sympa, quoi. Orion, c'est un de ses petits camarades de classe. Elle est en première. C'est l'équivalent de la première. Voilà. Donc, c'est la première phrase. C'est un peu, wow, quand même. Alors qu'il vient de lui sauver la vie. Bon, après, on a tout le cheminement. Voilà. Bon, pour l'instant, elle ne l'a pas encore suivée. Donc, c'est bon. Donc, c'est assez. Franchement, j'aime bien ma lecture pour le moment. Donc, j'ai hâte de finir et de découvrir la suite. Alors, en deuxième, on a le magicien. Pour les mots clés, ils sont magie, fantaisie, fantastique, créativité, ruse. Alors là, évidemment, on n'avait que l'embarras du choix. Alors, j'ai choisi. Il faut que je retrouve sur ma tablette. C'est quand même plus sympa de vous montrer, là. Voilà. Ce livre, j'en ai certainement entendu parler sur Instagram. C'est Lightlark de Alex Astier aux éditions Lumen. Donc, c'est le livre 1 aussi. J'ai le chic en plus. À chaque fois, je prends des sagas. Comme ça, ça me fait des sagas en plus à lire. C'est vrai que ce n'est pas comme si j'en avais encore plein à lire. Alors, Lightlark, je crois qu'il s'agit de... En fait, toutes les tribus doivent, tous les novenges, si je me souviens bien, se battre pour passer des épreuves. Je ne sais même plus. En plus, j'ai lu le résumé il n'y a pas longtemps. Pour rompre la... Voilà. Le centenal commence. Donc, c'est ça. Il y a un combat qui a lieu tous les cent ans, pardon, qui a lieu sur l'île de Lightlark. Et voilà, ils doivent se ramener quelque chose. Non, ils doivent briser une malédiction. Voilà. Donc là, il y a plusieurs adversaires. Et bon, mais chacun a des choses à cacher. Voilà. Donc, du coup, ça rentrait tout à fait. De toute façon, c'est de la fantaisie. Ça rentrait bien aussi dans la russe. Puisque chacun va essayer de gagner un peu ce combat. Ensuite, c'était la grande prêtresse avec les mots-clés mystère, secret, spiritualité et clairvoyance. Et là, moi, j'ai pris, que je ne dise pas de bêtises, la grande prêtresse, le royaume des damnés. Alors, le royaume des damnés. Je vais essayer de retrouver. Hop, vous montrez aussi la... Non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Non, je ne veux pas de plein écran. Évidemment, j'ai eu du mal à le retrouver. Alors, le royaume des damnés. Bon, je pense que vous en avez entendu parler aussi. C'est super, il me le met en noir et blanc. Hop. Alors là, par contre, je vais m'amuser à dire le nom de l'autre. Je pense que c'est une femme. Le royaume des damnés. Je pense que c'est un thomas aussi. C'est de Keri Maniscalow. C'est chez De Saxus. Je vais y arriver. Là, on va retrouver deux jeunes femmes, des sorcières. Mais elles vivent dans un monde où la sorcellerie est interdite. Et une des deux sœurs va être assassinée. Donc, la deuxième va partir à la recherche de son assassin. Il va vouloir se venger. Si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est encore un tome 1. C'est bien. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. C'est bien. Je n'ai pris que des livres. C'est super. C'est super. Mais ce n'est pas grave. Non, je n'avais pas assez de sag. Je vous avoue que je n'ai pas fait attention. Quand je les ai dit, tiens, les livres me tendent bien. Vous voyez, ça, c'est le genre de livre. Il y a une superbe couverture reliée. Mais je me dis, mais est-ce que le livre va me plaire ? On hésite parce que j'ai envie de se faire un petit plaisir. C'est vrai, je finis par aussi envie d'avoir envie de me faire un petit plaisir. Je me suis fait un petit plaisir d'ailleurs en achetant un relié. Il n'y avait pas beaucoup de retours dessus. C'était compliqué. Bon, j'espère que je vais être contente de mon achat quand même, de ma lecture. Alors après la Grande Prêtresse, nous avons le Hiérophante. C'est un peu l'équivalent du Hiérophante du Pape. Parce qu'il y a plusieurs jeux de tarot. C'est un peu l'équivalent du Pape. Donc nous avons Tradition, Passé, Origines, Retour aux sources, Héritage et Croyances. Alors, le Hiérophante, moi, je suis partie tout à fait dans un autre genre. Voilà, je suis partie plus dans le passé, dans le thème du passé. Avec le chaos dans nos veines, le dernier roman de Cécile, le Cabanac. Alors, c'est dommage parce que je suis allée à un salon du livre. Il faudra que je vous fasse aussi un book haul des deux derniers salons du livre que j'ai fait. Et je ne savais même pas qu'elle était censée être là. Donc, elle était censée être là. Je lui aurais bien pris son... Je n'ai pas encore lu. J'ai un ou deux autres livres insûrs dans ma palle. Je n'ai pas encore lu. Et malheureusement, il y avait Céline Dangean qui était censée être là aussi. Mais à cause des grèves de train, elles n'ont malheureusement pas pu venir au salon du livre. Remarquez, ça m'a économisé ça sur mon porte-monnaie. Parce que sinon, je n'aurais pas résisté. Je leur aurais acheté à chacune un livre. Voilà, donc là, c'est son tout dernier. Le chaos dans nos veines, c'est aux éditions Fleuve Noire. Donc là, on va... En fait, j'ai pris le thème du passé parce qu'on va retrouver un policier qui va devoir enquêter sur une jeune femme qui était flic, mais qui n'était pas super bien vue, je crois, dans la profession. Voilà, donc il y avait... Bon, il y a des meurtres, tout ça. Donc, je me suis dit que ça rentrait bien dans le thème du passé. Alors, après le hiérophante, nous avons les amoureux. Donc, amour, amitié, proche, spicy et amour de soi. Alors, j'en avais choisi un, mais je l'ai lu avant. Donc, j'ai dû changer. Du coup, j'ai pris... Alors, est-ce que je vais le retrouver ? Alors là, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est une fin de saga. Donc, c'est une fin de saga. Donc, comme ça, je vais pouvoir finir une saga. C'est, hop, Fable, tome 2 de Adrienne Young aux éditions Rageau. Le tome 2, c'est La Mère sans Nom. J'ai lu le tome 1 fin d'année dernière. J'avais beaucoup aimé. On suit... Donc, l'héroïne s'appelle Fable. C'est une jeune fable. On est dans un monde... Un monde où il y a peu de magie. Mais un autre monde que le nôtre. Où le roman fait la part belle quand même à tout ce qui est piraterie, océans, marins. Et elle, notamment, elle est gemmologue. C'est-à-dire qu'elle plonge dans l'eau pour trouver des gemmes. Elle a un don en plus pour les trouver. Et dans le tome 1, elle n'a qu'à but de se quitter l'île où elle se trouve. Pour rejoindre notre île. Bon, je n'ai pas trop vous spoilé. Si vous n'avez pas lu l'histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Fable. Sa persévérance. Parce qu'elle a grandi quand même dans un monde très difficile. Elle n'est pas née dans ce monde-là. On sait après pourquoi. Mais elle n'est pas née dans un monde quand même facile. Pour une très jeune fille. Puis elle a fait la connaissance de semi-pirates. Des marins qui trafiquent un petit peu. C'était bien fait. C'était bien écrit. Moi, j'ai bien aimé parce qu'on changeait un petit peu d'univers. On est un peu dans de la fantaisie. Mais tout en changeant d'univers. Donc, c'était sympa. Et ça, c'était pour les amoureux. Oui, parce que bon, il y a une relation. Alors, peut-être un début de relation de Fable avec quelqu'un d'autre. Mais il y a surtout une autre relation de Fable avec un autre personnage. Bon, je ne vais pas vous le dire parce que je ne veux pas vous spoiler. Ensuite, après les amoureux, nous avons le chariot. Alors là, les mots-clés sont plan, guerre, bataille, ambition. Sortir de sa zone de confort. Alors, moi, après sortir de ma zone de confort. Alors, oui, j'ai choisi. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai pris un livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. C'est pareil, si vous voulez vous en parler un petit peu plus de ce que c'est que les masses critiques. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai pris nos déferlants de Agnès Rostocker. Je ne sais pas trop. C'est aux éditions Atlante. En fait, on est en 2035. Et on va suivre une jeune femme, Anna, qui travaille pour l'administration française. Alors, on est en 2035, mais c'est la montée des extrémismes, du fascisme. Donc, on vit dans un monde où c'est très violent pour ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Et Anna, en même temps, on va avoir un jeu de... Je l'ai lu, le livre. C'est pour ça que je vous en parle. Je vous en parlerai peut-être un peu plus lors d'un update lecture. Elle va se rappeler du passé. Le passé où tout le monde vivait ensemble, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son pays de naissance. Et puis, voilà, c'est noté que c'est un 22 mai, que tout a commencé, tout a basculé. Et voilà, en plus, on a cette couverture qui est quand même assez violente. Où, voilà, tout est en flamme, tout est en feu. Enfin, c'est, voilà, c'est... Donc, c'est vrai qu'au niveau guerre, au niveau violence. Et puis, je me suis dit que ça rentrait bien dans le thème. Et puis, c'est vrai que ça sort un peu de la zone de confort. Parce que, certes, ça se passe un petit peu dans le futur. Mais en même temps, c'est... C'est possible, quoi. C'est possible. Donc, voilà, ça a un côté réaliste. Et voilà, c'est ça qui, moi, c'est bon, les romans comme ça, un peu plus réalistes. Voilà, moi, je préfère les policiers. Vous allez me dire, policiers, c'est réaliste aussi. Mais c'est pareil, je ne l'aborde pas de la même façon. Mais voilà, c'était... Voilà, pour moi, c'était vraiment sortir de ma zone de confort avec ce roman. Ensuite, alors, après, le chariot, nous avons la roue de la fortune avec Destin, Prophétie ou un livre choisi par un tiers. Bon, je n'ai pas demandé à un tiers de choisir pour moi parce que je me suis dit qu'ils vont se prendre la tête à choisir pour moi. Donc, j'ai choisi... C'est compliqué de choisir des livres pour quelqu'un qui lit beaucoup. C'est un petit peu... Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, c'est pareil, c'est en SP. Alors, est-ce que je vais le retrouver ? Voilà. Et puis, c'était les thèmes aussi de... J'ai tout noté parce que j'ai une mémoire de Poisson Rouge surtout en ce moment. Destin, Prophétie, voilà. Donc, j'ai choisi le Tribu des Dieux, le tome 1, Octavia. Hop, je vais le mettre comme ça, il y aura moins de reflets. C'est de Bleu Heng qui loue et c'est chez Hachette. Je ne dis pas de bêtises. Bon, il me semble que c'est Hachette. Voilà. Donc, ça, c'est le... Bon, il y a deux tomes, mais apparemment, les deux tomes ne se suivent pas, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Là, on est dans un monde où existent des sorciers, des sorcières. Et il existe des dieux, mais en fait, les dieux ne sont pas immortels et indestructibles. Ils ont besoin d'être incarnés ou réincarnés par des sorciers ou des sorcières pour pouvoir vivre à nouveau. Donc là, Octavia va être une de celles qui va tenter de s'incarner dans un des dieux. Donc, on va être, je pense aussi, un peu dans de la mythologie grecque, mais je ne suis plus très sûre de... J'ai lu les résumés, mais je vous dis, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est terrible. En ce moment, j'oublie plein de trucs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre, parce qu'il y avait des histoires de guerre, de destin, de prophétie aussi. Donc voilà, je trouvais que ça rentrait bien dans le thème. Ensuite, j'ai choisi... Alors, pour la mort, dans les clés, il y a mort. Changement, transformation, renaissance, seconde chance. Alors là, j'ai choisi... Je l'ai déjà lu aussi. Vous remarquez, heureusement que... Parce que vous allez avoir les vidéos. Heureusement que j'aurais déjà lu une partie des livres, parce que c'est encore un tome 1 pour changer. On en a beaucoup parlé aussi sur Instagram. Ah, mince. Il s'agit de... Hop ! Belle morte de Bella Higgin. C'est aussi aux éditions Hachette. C'est aussi un tome 1. J'ai lu en plus. Oui, c'est un tome 1. Forcément, on ne peut pas nous baisser comme ça. Alors, je sais qu'on en a beaucoup parlé, parce que c'est pareil. Je pense que ça... Il y a eu beaucoup de pubs dessus, là. Je sais qu'on a... Il y a eu des... Oh, c'est casse-pieds. Il y a eu des critiques sur Instagram pas forcément super bonnes. C'est vrai que ce n'est pas un livre qui va... On va parler de vampires, en fait. Alors, ce n'est pas un livre qui va révolutionner le mythe du vampire. Ça, c'est clair. Mais c'est une lecture qui se lit très facilement, qui est très fluide. En fait, on va suivre une jeune femme qui... On est dans un futur proche. Les vampires ont fait leur coming out. C'est-à-dire qu'ils se sont enfin révélés aux humains. Et ils vivent dans des grandes maisons. Dont l'une d'elles s'appelle Belle Morte. Et se situe au Royaume-Uni. Et c'est devenu les nouvelles vedettes, les stars de cette époque. Adieu, les sportifs, les acteurs, les chanteurs. Tout le monde n'en a que pour les vampires et fasciné par les vampires. Donc, il y a des humains qui sont sélectionnés, qui passent des sélections pour offrir leur sang aux vampires. C'est-à-dire qu'ils vont passer un séjour plus ou moins long dans une maison où il y a des vampires. Et offrir leur sang à leur... Attention, c'est pas pour les tuer. Ils offrent leur sang, mais il n'est pas question de les tuer ou de les transformer ou quoi que ce soit. Donc là, on va suivre l'héroïne qui va... Qui va... Comment participer ? Qui est acceptée à Belle Morte. Mais elle ne vient pas vraiment là par fascination pour les vampires. Bien au contraire, elle les déteste. Et elle ne vient pas là pour donner son sang. En fait, elle vient là pour chercher sa sœur qui avait été elle-même acceptée à Belle Morte et qui ne donne plus signe de vie, qui n'écrit pas... N'envoie plus de lettres ni à elle ni à ses parents. Donc, du coup, elle s'inquiète. Donc, elle part à la recherche de sa sœur dans un monde, évidemment, qu'elle déteste. Alors, évidemment, on va faire la rencontre d'un beau vampire. Voilà. Bon, je vous en parlerai aussi plus longtemps lors d'un update lecture. Mais voilà, ça se lit bien. C'est sûr que ça n'a pas révolutionné le genre. Alors, ce n'est pas hyper complexe. Mais après, on a envie de savoir ce qui est arrivé à la sœur de l'héroïne. Celui de l'écriture est très fluide. Donc, ça se lit tout seul. Donc, c'est un bon petit moment de lecture, tout simplement. Alors, on arrive vers la fin. Alors, après la mort, le diable. Donc là, on a les mots-clés. Vice, autodestruction, malveillance, vengeance, trahison, d'arc-romance. J'aurais pu mettre aussi l'éducation meurtrière. Alors là, j'ai choisi Sorcière d'or. La couverture est superbe aussi. Je vais hésiter à me l'acheter en relié. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Alors, c'est de Shannon Smart. C'est pareil, c'est aux éditions de Saxus. Je pense que c'est aussi un tome 1. Sinon, ce n'est pas drôle. Est-ce que c'est noté ? Ah non, ce serait peut-être un... Tiens, ça, c'est sympa, ça. Si ce n'est pas un... C'est cool. Si c'est un tome 1. Donc là, on va suivre, en fait, deux jeunes femmes. Alors, l'une d'elles est l'héritière d'un royaume. Elle est renversée par la reine... Enfin, sa mère, sa famille est tuée par la reine d'un autre royaume. Elle, elle est emmenée comme prisonnière. Dans cet autre royaume, elle va faire la connaissance de la fille de la reine, de l'héritière de la reine. Toutes les deux vont, disons, lier à un... Vont passer un serment pour se venger et ne pas être obligées de subir le destin qu'on leur réserve. Alors, pour la première, je comprends. Elle est prisonnière et elle est venu de sa famille. La deuxième, c'est un petit peu plus mystérieux. Donc, à voir. Par contre, je ne me rappelle pas non plus avoir eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux sur ce roman. Il faudrait que j'aille voir un petit peu. Voilà. Et le dernier, c'est Le Monde. Donc là, nous avons terminé une saga. Donc, du coup, au début, j'avais mis Fable. Et quand même, j'ai dû changer. Parce que Fable, c'est... Fable... Fable, c'est une duologie. Donc, il n'y aura que deux tomes. Ça, c'est bien aussi. Donc, j'ai pris le deuxième tome du Tribu des Dieux. Si j'arrive à vous le mettre aussi, ce sera magnifique. S'il veut bien. Voilà. Donc, c'est toujours de Bleu Hen, Guiou. Les couvertures sont très belles. Je serais curieuse de les voir. En vrai, elles doivent être magnifiques. Donc, là, on va suivre Tahira. Enfin, voilà. Donc, c'est pareil. Les enjeux sont un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que les sorciers et sorcières se battent pour pouvoir incarner un dieu sur Terre. Si j'ai bien compris toute l'histoire. Je ne sais pas si c'est sur Terre, dans les eaux, dans les herbes. Enfin, je suppose. Après, quand vous êtes un dieu, vous allez un peu où vous voulez. Mais voilà. Donc, j'ai pris le tome 2. Comme ça, ça me finira ma saga. Voilà. Donc, j'essaierai de vous mettre les titres. Peut-être quand même, si j'ai le temps, de ma sélection. J'essaierai surtout de vous mettre les vidéos de Livromantienne. Parce qu'elle explique ça très, très bien. Je trouve vraiment ce challenge très sympa. Donc, j'en fais 2 en ce moment. Un challenge. J'ai fait avril autour de la SF. Bon, je ne pourrais pas le faire. Parce que ça ne dure qu'un mois. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Mais voilà. C'était sympa. Enfin, c'est sympa. Parce que l'autre jour, on a regardé un film. Voilà. Bon, chacun était chez soi. Mais voilà. On regardait un film tous ensemble. Donc, c'était le même film en même temps. Donc, c'était assez sympa. C'était Ad Astra avec Brad Pitt. Je n'avais jamais vu. Donc, c'était l'occasion. Donc, c'était sympa. On commentait en même temps. Donc, c'était vraiment sympa de pouvoir partager nos impressions sur des... Et puis, il y a toujours... J'adore et toujours... J'ai détesté. C'est toujours... Il y a vraiment... C'est marrant. Il y a toujours des extrêmes. Que ce soit pour un livre ou pour un film ou même une série. Donc, voilà. C'était sympa. Donc, j'ai commencé à lire quelques livres. Bon, le problème, c'est que les... J'ai lu 2 romans. Et c'est... Enfin, les romans de SF. Le problème, c'est que souvent, c'est des pavasses quand même. Les 2 que j'ai lus faisaient plus de 500 pages. Quasiment 600 même. Et puis... Alors, ils étaient abordables. Parce que moi, la science... D'ailleurs, il y a un item hard SF. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Parce que hard SF, ça me fait un petit peu peur. Alors, apparemment, c'est des choses qui peuvent exister. Ce serait ça. J'aille voir s'il n'y a pas des exemples sur Internet. Parce que je ne sais pas du tout quoi mettre comme roman. On peut mettre un graphique ou même un film ou une série dedans. Il faudrait que j'aille voir. Parce que c'est un peu... Je vous ai montré lors de mon avant-dernière vidéo. Tout ce que j'avais choisi en livre. Mais je n'ai pas le temps de vous présenter les livres. Je n'ai pas le temps de vous présenter mes poches. Enfin, j'en ai une tonne. C'est... Bon, voilà. C'est fou. Mais j'espère quand même que je n'ai pas le trouvé. Mais le premier, ça se lit. Même si les deux que j'ai lus, le premier un peu moins. Mais voilà, ça se lit pour moi qui n'ai pas l'habitude d'en lire. Ça se lit moins rapidement, on va dire. Ce n'est pas que c'est plus compliqué à comprendre. C'est tout à fait compréhensible. Mais c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long à lire. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas comme d'habitude, si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo, à liker, à commenter, à mettre un emoji ou à vous abonner. Je remercie les personnes. J'aurais peut-être dû le faire en début de vidéo. Si les personnes regardent que le début de la vidéo et pas la fin. Mais voilà. Mais je tenais à remercier les personnes qui se sont tout récemment encore abonnées à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'on n'est pas très loin des 200. On reste une petite communauté. Je remercie aussi les gens qui mettent des petits commentaires parce que ça permet d'avoir des petits échanges. Moi, ça me fait très plaisir quand je vois qu'il y a un commentaire, qu'il y a un nouvel abonné. Bon, voilà. Ça fait toujours plaisir. Je ne vais pas dire que non, je m'en fiche. Oui, je fais ça aussi parce que j'aime bien. Mais ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent. Et voilà. Il y a quelques personnes qui sont intéressées par ce que je raconte. Voilà. Et puis de pouvoir échanger avec vous. Donc, dites-moi si vous faites un de ces deux challenges. Avril autour de l'ISF ou le Tarot Books Challenge. J'avais pensé aussi à quelque chose. Moi, je vous ai montré en début de vidéo ce que j'étais en train de lire en ce moment. Donc, c'est l'éducation martrière. J'aimerais bien que vous vous mettiez ce que vous êtes, vous, en train de lire en ce moment. Ou si vous n'êtes pas en train, que ce soit un livre, même un magazine ou n'importe quoi. Ou si vous n'êtes pas en train de lire en ce moment ce que vous êtes en train, si vous êtes en train de suivre une série. Alors moi, je sais que voilà, je suis en train de lire l'éducation meurtrière. En série, je suis en train de finir la cuisinière de Castamart qui est adaptée d'un roman. Donc, ça se passe en Espagne, je pense, fin XVIIIe siècle. Voilà, il y a plein de rebondissements, de complots, de coups fourrés. Vous avez le, comment le, donc c'est le domaine de Castamart. Donc, le duc de Castamart qui va, voilà, il va y avoir des sentiments entre lui et la cuisinière. Vous imaginez bien que ça pose un petit peu problème à l'époque. Puis, il y a plein d'histoires secondaires qui se greffent autour des deux personnages. Je pense que c'est que la première saison. Je pense qu'il y en aura d'autres. Je n'ai pas fini. Donc, voilà, si vous y pensez, n'hésitez pas à mettre ce que vous êtes en train de lire en ce moment, de découvrir, ou ce que vous êtes en train de regarder, le dernier film que vous avez vu aussi, parce que moi, c'est des choses qui m'intéressent aussi, le cinéma et puis le, comment le, bleu, 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 et puis les séries. Donc, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourrait peut-être aussi créer des échanges. Voilà, je suis curieuse, vous allez dire, je suis curieuse. Mais voilà, donc, je vais vous laisser ici. Voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas. Et puis, je pense que la prochaine vidéo, cette fois, ce sera peut-être un update lecture. Il faut vraiment que je vous fasse un point sur mes lectures, les chroniques de mes lectures, parce que j'ai fait beaucoup de chroniques pour le prix de l'imaginaire. Bref, et du coup, je n'ai pas fait les chroniques des autres livres. Donc, il y en a qui remontent quand même au mois de janvier. Je ne sais pas ce que j'ai gardé comme souvenir de ces livres. Je sens que ça va être un petit peu compliqué, mais ce n'est pas grave. On va y arriver quand même. Je reprendrai. Je pense que ça reviendra aussi en relisant les résumés, tout ça, que ça va revenir un petit peu. Voilà, donc je vous laisse ici. Comme d'habitude, je vous souhaite de belles aventures livresques. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.